bonsoir bonsoir et bienvenue on va voir une séance de lecture le titre protégeant la nature l'inahmet tabi alors commençons par les questions de avant la lecture je dis ce que je vois sur chaque image nous avons ici quatre images 1 2 3 4 et puis je dis ce que j'en pense ici nous avons un bûcheron qui coupe un arbre et cela ne doit pas avoir lieu alors nous avons ici une fille qui arroze un arbuste nous avons ici des gens qui polluent la rivière et puis nous avons des oiseaux dans un nid les fleches sur laquelle question 1 et 2 le premier est en association pour ajouter les deux les deux, et bien voilà on a ici pour le rappel du l'image, 1 2 3 4, voilà ce que je vois, c'est quoi que je vois et c'est ce que j'en pense, c'est quoi ça se trouve, et bien sur la Un bûcherant qui coupe un arbre. C'est un desquels qui se déjouent. Qu'est-ce que nous réunions ? Si je pense qu'on ne doit pas couper les arbres. Arbrete très bien. Il n'existe rien pour qu'on ait qu'on a mis à l'arbre. Arbrete très bien. C'est-à-dire qu'en y'a une question qui a été déjoué et qui a été déjoué. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été déjoué. C'est-à-dire qu'il y a une fille qui a pris un arbuste. Il y a une fille qui s'est déjoué un arbuste. Je pense que tous les enfants doivent apprendre à s'occuper des plantes et des arbres. Je pense que tous les enfants doivent apprendre à s'occuper des plantes et des arbres. Pour l'image 3, je vois des gens qui polluent. Je pense que les gens doivent préserver l'eau. Ils doivent protéger les cours d'eau contre la pollution. Et aussi, ils peuvent protéger la pollution des plantes, les arbres, les arbres, les arbres et les arbres. C'est-à-dire qu'il y a des arbres. Je pense que tous les enfants ne doivent pas abîmer les nids des oiseaux. Je lis le texte. Protégeons la nature. Protéger la nature. Protéger la nature. Voilà une phrase que l'on entend à l'école, à la radio, à la télé. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Protéger la nature, explique le professeur. C'est faire attention à tout ce que vit les animaux, plantes et prendre soin de tout ce qui leur permet de rester en vie. Que pouvons-nous faire pour protéger la nature ? C'est-à-dire que l'enfant demande les enfants. C'est-à-dire que c'est-à-dire protéger la nature. Protéger la nature, protéger la nature. C'est-à-dire protéger la nature. Voilà une phrase que l'on entend à l'école, à la radio, à la télé, à la télé. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est-à-dire protéger la nature. Chimayat al-tabiha, explique le professeur qui m'a chargé l'ousted, c'est faire attention. Il y a un truc de la nature. 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 Les animaux et les plantes. Les animaux et les animaux. Et prendre soin de tout ce qui leur permet de rester en vie. Il y a un truc. Il y a un truc de la nature. Il y a un truc de la nature. Ils permettent de protéger la nature. Il y a un truc de la nature. Qu'est-ce qui peut nous placer de leur ? Il y a un truc de l'enfants. Ilyin à l'enfant. Il y a la nature. C'est-à-dire l'enfant. C'est-à-dire les effets. Alors, respectez les forêts, ne pas couper les arbres, ne pas casser les branches, ne pas incendier la forêt. Prendre soin des plantes, les arroser, les soigner. Gardez les rivières propres, laissez les animaux vivre en paix. Respectez les forêts, ne pas couper les arbres, ne pas casser les branches, ne pas incendier la forêt, ne pas incendier la forêt, ne pas incendier la forêt, ne pas incendier la forêt. Prendre soin des plantes, les arroser et les soigner. Gardez les rivières propres. Laissez les animaux vivre en paix. Nous allons laisser les animaux vivre en paix. J'écoute le professeur lire le texte. Je fais attention à l'intonation au début de la prononciation. Je lis silencieusement le texte. Je vérifie si mes camarades ont bien lu. J'écoute le texte. Je lis le texte. Je lis le texte. Animaux et plantes. Et prendre soin de tout ce qui leur permet de rester en vie. Voilà ce que veut dire protégeant la nature. Protégeant la nature veut dire faire attention à tout ce qui vit. Les animaux et les plantes, les animaux et les plantes, les animaux et les plantes. Et prendre soin de tout ce qui leur permet de rester en vie. Qu'est-ce que je peux faire pour protégeant la nature ? Alors ce que je dois faire pour protéger la nature est de respecter les forêts. Ne pas couper les arbres, ne pas casser les branches, ne pas incendier la forêt. Prendre soin des plantes, les arroser, les soigner, garder les rivières propres, laisser les animaux vivre en paix. Alors c'est ce qu'on doit faire pour protéger la nature. J'écris la phrase suivante dans l'impératif présent et à la première personne du pluriel. Il faut protéger la nature. C'est l'impératif. L'impératif est une recommandation. L'impératif est une bombelle qui est une érchadette. J'ai besoin d'être un peu d'être avec l'é Iris, d'accord et bien voilà que c'est maintenant à dire les pancartes ne cassez pas les branches ne marchez pas sur l'air ne jetez pas les ordures mettez-les dans la poubelle interdit de cueillir les fleur menouac à l'âzhar voilà c'est la fin de cette science qu'ils m'entraînent l'estifada ça dit qu'ils m'entraînent l'estifada je t'ai d'oumziens qu'à l'omziens au revoir